Générique La cousine à Caraba, toi je dois te draguer toi C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon C'est bon C'est bon, c'est bon Mais t'es magnifique, t'es tellement, t'es tellement, t'es tellement grande, t'as faite pour moi. Ils sont bien. Non mais je te jure, j'ai envie que tu m'en passes beaucoup d'enfance. Combien t'es-tu? Ben pour équilibrer huit. Huit c'est le mot? Non mais t'es sérieux là? Bien sûr. Oui? Ouais, comme ça on aura. Et tu veux perdre ma silhouette? Non, tu veux pas perdre ta silhouette? Non mais c'est sûr, je perdrai ma tête. Déjà j'ai envie. Moi je serai là pour veiller sur ça. Non, tu vas m'a perdre. Non, tu ne vas pas perdre. Je te jure. Ah mais attends, tu imagines avec lui son enfant, comment tu seras? Non, on aura deux garçons, six filles. Les six filles seront vraiment le petit craché de leur mère. Et les deux garçons? Et les deux garçons, je vais gérer. Sinon j'aimerais, je voudrais crier. Non, ben il faut qu'on fasse un peu de mélange, tu vois? J'aimerais qu'un garçon me ressemble, qu'une fille te ressemble, qu'il soit aussi beau que son papa. D'accord. Qu'est-ce que t'en fasse? Non, c'est comme s'il y avait des fourmis. Je suis en train de vérifier mon secteur. Ah mais tu veux ne vous raconter pas. Tu regardes tous nos petits détails, c'est comme... C'est ça, c'est ça, veiller sur... En fait, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est quoi? Je vais faire de toi ma femme. Ma femme, la femme de ma vie, mon épouse, mais aussi la mère de mes enfants. Et ça, ce n'est pas quelque chose de négociable. D'accord. On est sûr? Bien sûr. Bien sûr. Je te promets. Bon, on reprend. En cours. Non, mais attends. Tu dois faire 10 kilos. Non, non, toi tu commences d'abord. Non. Regarde, moi je suis svelte. Moi je n'ai pas besoin de tout ça. Ok, on va faire ça comme ça. Tu commences, je suis d'ailleurs. Ok. Tu commences? Non, non, non. Non, on continue. Par ici? Ouais. Il faut que tu diminuer simplement à partir d'ici. Non mais pour diminuer ça, il faut faire du squat. Il faut faire du squat, tu ne penses pas? Regarde, moi je vais faire ça. D'accord. Je te suis derrière. Tu fais du squat? Ouais, ouais. Allons-y, go. 4, 3, 2, 1. Et dans ton ancienne fac, tu connaissais tout le monde? Ouais, je connaissais tout le monde. Mais ce n'est pas comme ici. Ok. Ici, je trouve que c'est un peu calme. L'éducation, tu vois, c'est pas mal ici. Ah, génial. Mais comme je t'ai dit, ne t'inquiète pas. Ici, c'est moi. Ah ouais? Ouais. Je suis le président de tout ce qui se passe dans le monde caché. Ah ouais? Ouais, tu vois comme je t'ai dit? Ouais. Ici, c'est moi le président. Ah ouais. Ouais. Chaque année, c'est moi qui est censé recenser chaque personne qui arrive. Parce que moi, je suis nouveau ici, donc je ne connais vraiment personne. Relax mon frère. Ah ouais? Je vais te donner tous les dadas. Toi, je te sens sympathique. T'inquiète. Ah, voilà. En passant, je vais te montrer toutes les catégories et toutes les générations. Ah ouais? Tu vois ça? Putain. Ah, il ne faut pas que je touche. Nose même. Mais pourquoi je ne vais pas toucher? Ah! Mais tu vas mourir trop jeune. Mais c'est moi. C'est moi qui va le juger. Ah ouais, laisse tomber. Là, c'est le truc. Laisse tomber. Là, c'est le truc. Vous allez bien? Vous allez bien? Vous allez bien? Vous allez bien. Trois? Même trois. Ah ok. Ah toi, tu ne le montres pas, non? Eh! Vous savez, non? Si tu me donnes un bisou, moi, je dois avoir plus. Ah, ok, ok. Ah non, 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 non. Ça veut dire, elles sont bien. Toi, tu es terrible. Non, mais je demande parce que je suis nouveau. Je ne connais pas. Attends. Elle est appelée par ton prénom. Comment tu vous faisais te croiser avec celle-là? Ah! Toi, tu as de la chance. J'espère que tu n'avais pas vu leur... Non, même pas. T'inquiète. Tu sais qu'elles sont à trois. Ah ouais? Il faut que tu me présentes. L'autre, tu ne touches pas. C'est la femme du... L'année passée, il est devenu assistant. Moi, j'avais bien géré ça, il n'y a pas de problème. Tu vas mourir. Tu vas mourir, Oubed. Moi, je t'ai dit, ici, il y a des gens qui ne rigolent pas. Ah ouais? La meuf, tu es l'assistant-professeur. Mais on va te crucifier. Tu n'oses pas. Tu n'oses pas. Je n'y pense pas. Je n'y pense pas, tu ne me connais pas. Ecoute, laisse-moi te montrer la bonne voie. Ici, c'est mon fief. Tu vois, les filles, elles me connaissent. Elles savent qui je suis. Voilà. Sois pas rapide. Calme. D'accord. Ok. Tu risques d'avoir une maladie sexuellement transmissible ici. Moi, je m'inquiète pour toi. En plus, tu es beau garçon. Il ne faut pas s'inquiéter. Tu es un mignon. Moi, j'ai bien géré ça. Tu as déjà entendu parler des Kiri Cobra ? Non. Alors, n'ose pas. Parce que si le Cobra te mord et te met son vénin, mec, tu vas crever. Même au cours, tu ne vas rien avoir. Alors, laisse-moi te faire visiter Lily Tai. Maman, je... Je pense que je n'ai... Je n'ai jamais eu le temps de te dire merci. Par rapport... Après tous ces temps. Il y a toujours un commencement à tout. Ok. Je t'écoute. Donc, je disais que... Je n'ai jamais eu le temps de te dire merci. Par rapport au choix que vous avez fait pour moi. Oui. C'est vrai, votre fils, c'est... C'est un bel homme. Il est très intelligent. Merci. Mais seulement au-delà de tous ces atouts, moi, je ne me retrouve pas. Ok. D'un coup, ça m'adresse à peine la parole. Il ne me rend pas heureuse. Il ne fait même pas cet effort pour me rendre heureuse. Vous êtes mariée et femme, Francesca. Hein ? Le bonheur, là... Être heureuse, ça veut dire quoi ? Déjà, quand on est femme mariée, quand on est épouse, on est heureuse. Yaya, le mariage, c'est une grâce. Ça veut dire que, quand ça t'arrive, du coup, tu dois être heureuse. Tu vas chercher le bonheur où ? Pourquoi tu veux aller chercher le bonheur loin alors qu'il est déjà là, à tes pieds ? Eh, yaya ? Mais maman, je ne sais pas si tu me comprends, mais moi, je ne cherche pas le bonheur ailleurs. Je suis sa femme, il m'a épousée. Mais seulement, le droit, il a des droits sur moi, ça je n'en disconviens pas. Mais, un homme marié, un homme qui aime sa femme, ça se voit, ça se sent. Moi, je ne le vois pas, je ne le sens pas. Quoi ? Il a... Excuse-moi, ce n'est pas à toi que je peux poser cette question. Mais, il y a des femmes qui viennent te déranger ici, à la maison ? Non. Tu l'as déjà surpris avec des appels compliqués ? Non. Et alors, comment tu vas imaginer loin comme ça, yaya ? Non, mais maman, c'est moi qui habite avec d'apostas dans cette maison. Tu le soupçonnes d'avoir une autre relation ? Ça, je ne saurais plus le dire. Mais, sa mort, son comportement envers moi, laisse à désirer, maman. Même, il s'agit de poser une question par rapport à ce qui concerne cette maison, il ne me pose jamais la question. Il s'adresse directement à la bonne. C'est quelle histoire, ça ? Oui, je vous dis. Mais, dis-moi, tu as une copine ? Qui sont des célibataires, je dirais. Non, j'ai dit, tu as une copine. Oui, oui, à l'extérieur, oui. À l'extérieur, tu veux avoir une copine ici ? C'est pas grave. C'est un tir. Oui, chers amis. On est censé être à l'auditoire, non ? Je crois qu'il y a cours maintenant là. Le prof n'est pas là. Le prof n'est pas là. Le prof n'est pas là. Et si le prof n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait ? On parle d'une autre quoi ? On reste là en train de lire ses notes. On se réviser. On parle du cours d'hier en fait. Lui, il ne faut pas le suivre partout. Il n'a pas le temps pour autre chose. Tu n'as pas besoin de lui pour réussir. Tu vois, moi je vais te montrer tous les bons points et toutes les astuces pour réussir. Ah, en parlant de l'Ikiri Cobra. Je vais te montrer. Comment ça ? Ça va les filles ? Vous allez bien ? C'est la mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Moi, j'ai envie de goûter. Il faut que je goûte. Mais tu es suicidaire ? Mec, tu vas mourir. Non, il n'y a rien. Présente-moi une, comme ça, ça va. Je vais te présenter. Montre-moi le chemin. Attends, je te présente et je commence ton... Je vais commencer à circuler des salles en salles pour demander déjà qu'on cotise l'argent parce qu'on va t'enterrer. Tu vas mourir jeune. Non, même pas. T'inquiète. Tu vois celle qui était là au milieu ? Ouais. Enceigne Koulouna. Tu vois, celle-là, je la veux. Koulouna ! Je te dis, celle-là, elle a géré tous les professeurs. A toutes, il y a des professeurs. Deux professeurs se sont mis à se battre pour elle. Et on a viré les profs. Elle, elle est là. Toi, tu crois que c'est des blagues ? Parce qu'elle jouait déjà au niveau supérieur. En plus qu'elle est professeur. Il a mélangé deux professeurs. Et elle, elle était déjà en train de jouer avec. C'est les DG. Donc, elle est chaude. Et toi, tu vas aller. Elle a joué avec les DG. Elle est fils de l'assistant DG. Attends. Toi, tu vas mourir ici. Je te dis, écoute-moi. Je vais t'amener. Est-ce que tu as d'abord l'argent ? On part d'abord au réfectoire. Tu m'achètes un sucré. Tu vois ? Parce que tu me fais trop parler. Tu m'as même pas invité à boire un truc. Mais il faut que tu m'expliques vraiment bien. Parce que là, tu m'expliques un peu... Non, non. Ça, c'est mon empire. Tu vois ? Je dois prendre soin de mon cujé. Tout le monde me connaît que je suis ici. D'accord. Il faut bien m'expliquer parce que tu m'expliques pas là. S'il s'agit de chercher, je ne sais pas moi, sa montre, sa chemise ou sa cravate, c'est pas moi qui te pose la question. Bon. Ça, je pense qu'il ne faut pas en faire un problème. C'est juste parce que maman Marie-Jeanne est habituée avec... Bon. Il est habitué avec maman Marie-Jeanne. Ça, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont ensemble là. Mais maman, mon importance... Ils sont ensemble. Mais quelle est mon importance alors dans cette maison si c'est Marie-Jeanne qui est la plus importante ? Non, non. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit seulement que... Peut-être que pour lui, il peut penser que voilà... Bonjour. Bonjour Marie-Jeanne. Bienvenue. Merci. Maldina. Maldina. Maldina, ça veut dire quoi ? Bienvenue comme elle le matin. Maman. Maman m'a vu. Maman m'a vu. Maman m'a vu. Marie-Jeanne, je suis en train de parler avec ta patronne. Tu peux nous laisser? Boire quelque chose? Non merci. Tu peux disposer s'il te plait. On est en train de parler. Merci Maman. Merci beaucoup. Cosez. Cosez maman. Merci. Je ne te respecte pas. Je ne te respecte pas. Elle a de... Elle reçoit des ordres de son patron. Je ne sais pas, elle a peut-être... Elle n'a rien à faire. Elle n'a qu'à obéir. Mais Maman, d'accord, ça doit faire la part des choses. Moi, je suis sa femme et elle, c'est une bonne. Elle doit faire la part des choses. Francesca. Il ne s'occupe même pas de l'enfant. Tu te rends compte? Francesca. Tu sais, tous les parents du monde n'agissent que pour le bonheur de leurs enfants. Aucun parent, tu es déjà parent. Il t'est déjà arrivé une fois de ne pas penser d'agir sans pour autant penser au bonheur de mon petit-fils. Il t'est déjà arrivé. Mais la preuve, on est là. Je suis encore là. Je ne suis pas partie. Attends. Attends. D'accord, peu importe son âge. Il reste mon enfant. Et seul moi, connais exactement ce qui est bien pour Dacosta. Je t'ai choisi. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Je sais que toi, tu feras le bonheur de Dacosta. Mais Maman, apparemment c'est le contraire. Il ne le voit pas. Apparemment il ne le voit pas. Excuse-moi. Excuse-moi. Tu es chrétienne. Nous nous sommes connus à l'église. Tu es servante à l'église. Donc je pense que tu n'es pas étrangère à ce que je veux dire. Non. On a cours, non? Avec le prof Lucas. Mais si tu es fifo, il faut aller. Non, je ne parle pas. C'était pour rigoler. Mais pourquoi tu le dis? C'était pour rigoler. Calme-toi d'abord. Ecoutez les filles. Est-ce que vous avez vu le mec mince là? Apparemment il est nouveau. Quel mec? Mais celui-là? Ah oui! Celui qu'on vient de... Celui qu'on a s'ennuyé en passant. Il est pas mal en tout cas. Je n'ai même pas prêt à ta souris. Il est nouveau. Je veux qu'il est nouveau. Et puis il est mignon. Mais tu sais, c'est... Je le récupère? Je ne préfère pas. C'est un petit. Il est mignon, oui, mais c'est un petit. Je ne sais pas. Non, mais on va le former à notre façon. Attendez. Moi, je trouve qu'il est vraiment... La poche n'a pas de grandeur ou de petitesse en tout cas. Quand il a l'argent, il faut y aller. Mais qui t'a dit qu'il a l'argent? Ça, je ne sais pas. Moi, je dis juste qu'il est mignon. Mais toi, tu dis que la poche n'a pas de grandeur ou de petitesse. Tu vas vérifier s'il a l'argent ou pas. C'est ça, en fait. Attends, attends, attends. On doit manger à me dire. Attendez. Apparemment, vous oubliez que je suis dans cette université, là. T'es qui? Hein? T'es qui? Aner. C'est le fils de ta ministre, apparemment. Quoi? Regardez les filles. Sérieusement? Voilà, Mouka. Mais reviens, oh! Ah non, mais dis-nous, non! Tu connais l'histoire de Dalida, la femme de Samson? Oui, je connais. Tu connais, non? Oui, bien évidemment. Tu connais Samson? Du moins, par rapport aux écrits, par rapport à ce que l'histoire nous a raconté de lui. Il était comment? Un homme brave. Grand. Hein? Un guerrier, si on peut le dire comme ça. Mais, Dalida, qui n'était qu'une femme, et d'après la description que la Bible a faite de Dalida, elle n'était même pas grasseuse comme toi. Hein? C'était, on imagine, une femme très svelte et tout, face à un homme géant, grand, robuste et tout. Mais, pour que les ennemis de Samson puissent arriver à savoir exactement c'était quoi le secret de Samson, ils étaient passés par cette femme frêle, svelte, qui ne pouvait peut-être pas représenter le 1 dixième de la force physique que Samson pouvait avoir. Ils sont venus au travers de Dalida. Et tu sais ce qu'avait fait Dalida? Tu sais? Elle n'avait que parlé. Parler. Elle ne s'était même pas fâchée. Elle n'avait même pas supplié. Elle avait parlé. C'est ça une femme. C'est ça une femme. Comment toi tu ne sais pas dont tu es ton mari? Comment? Une très jolie fille que tu es. Hein? Le maquillage seul ne suffit pas. Mais vas-y creuse, essaie de chercher. Est-ce qu'il a déjà découché? Il découche? Non. Tu vois? Il est tout le temps là avec toi. Profite des instants où il est. Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de te le dire. Je suis quand même ta belle-mère. Mais tout ce que je sais, c'est que celle qu'on appelle femme, a tous les potentiels pour faire tomber un homme. Pour faire tomber un homme. Tu es aujourd'hui épouse et on se marie pour la vie, Yaya. Essaye de voir comment tu peux amadouer ton mari. Comment tu peux faire des câlins, des choses, des cadeaux, des histoires comme ça. Il finira par tomber sous ton char. Il finira par tomber, Yaya. Hein? Arrête de te plaindre. Les plaintes ne t'apporteront rien. Agis. Oui, j'ai fait de mon mieux, je sais. Mais comme vous dites, le câlin, des bisous, il faut tout d'abord qu'il me laisse m'approcher de lui. Mais toi, tu vas attendre que lui te permette de t'approcher de lui? Vas-y, c'est ton mari, Yaya. Hein? Quand vous êtes au lit, pour le toucher. Ah, tu... Ne m'incites pas à dire des choses, Yaya. Tu as quand même eu ce petit garçon. Comment tu avais fait? Vas-y, Yaya. Vas-y. Hein? C'est ton mari. Non. Laisse-moi gérer ça. De toutes les façons, si toi, tu as peur de Dacosta. Moi, c'est mon fils. Ce qu'il est, c'est une partie de moi. C'est moi qui lui ai tout donné. Hein? Son intelligence. Sa personnalité. La langue qu'il manie là, c'est moi. Donc, laisse-moi gérer ça. Une seule chose. Peu importe ce qui arrivera. Ne quitte jamais cette maison. Jamais. D'accord, maman. Et ne pleure plus. Ne te plains plus. En cas de problème, agis. Tu es une femme. Tu es chez toi. Hein? D'accord, maman. Tu vas te déprimer pour ça. Ne déprime pas. Je t'ai déjà dit que je veux voir ça. Ok? Ma chère, Féné. Tu vas voir ça? Viens. Parle. Viens. 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 Viens, moi je ne parle pas, je t'écoute. Maman, approche. Viens. Quelle peur, me loue. Mais maintenant vous allez m'attaquer comme ça jusqu'au moment. Vous allez même pas. Déjà vous faites comme si moi j'étais heureuse. Est-ce qu'on t'a dit que tu était heureuse? Non, je vais voir le prof et puis je sais comment faire. Mais je sais que tu vas aller voir le prof. Toi, viens. Je sais ce que je fais. Viens. Parle. Viens. Tu vas aller voir le prof. Ok, t'as, il y a des noces, 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 c'est comme ça que tu vas aller le voir. Allez, vas-y. Mon ma chérie, t'inquiète pas, ok? On attend de bonnes suites, hein? On attend de bonnes suites. Mais je vous ai dit que j'allais, chérie. Ok. C'est une promesse. Non, c'est pas une promesse, je vais me rassurer que, euh, elle va, ok? D'accord, d'accord, on t'attend. Bon, on t'attend, on t'attend. Ça va comme ça? Oui, ça va. Vas-y, 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 vas-y. Marche bien. Franchement, c'est stressant, c'est stressant. Non, surtout, c'est stressant, c'est stressant. Mon chat, c'est stressant, c'est stressant. Bonjour ma chérie, ça va? Ça va, ça va. J'ai maigri, j'ai perdu le poids. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'aise comme ça. Comment on ne peut pas être à l'aise chez soi? C'est ça la question fondamentale. Et qui devra répondre à la question? Que se passe-tu dans cette maison? Qui c'est? Oui. A part moi qui suis très mal à l'aise, mais tout le monde se boque bien. Et c'est qui ce tout le monde? Ah! Francisca, le résultat de son accident, tout ça. L'accident? Elle a fait un accident? Non, pas de l'enfant. De quel enfant? Ton enfant? Tu le prénommes accident? C'est ça? Maman, tu te rends compte si c'est ton enfant? Dacosta, tu sais dans quelles circonstances tu es venu au monde? Tu le sais. Vous êtes aimés, papa et toi. Vous étiez d'accord d'avoir un enfant. Vous deux. C'est ce qui t'a été raconté non? Non, ça s'est fait pour moi. Dacosta, tu es un sacan. Tu m'as fait pour moi. Toi et moi, tu as plus oublié de quelles circonstances. J'aimerais bien savoir si c'était quand mon papa t'a drogué et qu'est-ce qu'il faisait après ces jours-là? Tu n'étais pas d'accord? Ecoute, cet enfant-là est un enfant légitime. Né dans le mariage et tu l'appelles comme ça? Accident? Parce que toi, mariage forcé? Mariage forcé? Tu n'as pas dit qu'il n'y a pas d'accord? Tu n'as pas d'accord avec toi? Mais justement, si... Et qu'est-ce que toi tu appelles amour? Qu'est-ce que tu appelles mariage forcé? Amour, c'est de ne pas connaître, maîtriser les raisons pour lesquelles tu es attaché à quelqu'un. Le mariage, c'est le bon vouloir de faire de l'autre son conjoint ou sa conjointe pour passer toute une vie ensemble de vivre heureux. C'est ce qui n'est pas le cas avec moi. Je vis avec, je ne sais pas moi, quelque chose qu'on m'a imposé comme ça. On m'édicte, toi tu vas te marier à elle parce qu'elle est une fille du Komo Sandra. Je t'avais imposé cette fille-là. Et maman, tu... Je t'avais imposé cette fille, c'est comme ça que tu le dis? Maman, tu m'as imposé, Francisca. Moi, mon choix, c'est Naomi. J'avais fait un choix pour toi. Je ne t'ai jamais imposé une fille. Maman, tu m'as imposé... C'est toi qui avais sorti l'argent pour la dot. C'est toi qui as tout acheté. Moi, j'avais proposé une fille que j'avais trouvé ma lamine pour mon fils. Maman, tu es mon unique fils. Jésus, viens voir ta fille. Tu es mon unique fils. Maman, moi, tu m'as imposé à Francisca. Et donc, Dacosta, c'est pour ça qu'elle est inquiétée. C'est ce qui est destiné à moi. C'est ce qui m'a dit. Attends, attendez. Elle parle. Va seulement voir, s'il te plaît. Je veux juste vérifier. Vas-y. Faut partir. Moi, je ne suis pas elle. Je veux juste vérifier si ça se passe. Va voir. Ok. Ce n'est pas toi. Je suis en train de stresser. Mes parents ont payé de l'argent. Ah, stresser, c'est pas trop facile. Faut pas trop stresser. Quoi, il y a un problème? Il y a deux problèmes. Le premier problème est que tu te permets de venir dans l'auditoire et dire à toutes les filles qu'elles sont belles. Depuis quand? Non, tu fais son don, c'est ça. Ok, deuxième problème? Le deuxième problème, c'est que ma copine n'a pas réussi. Qui? Prisca. Comment ça? Mais comment ça quand elle n'a pas réussi? Donc? Allez. Ok, mais ne te dérange pas pour ça. C'est mon assistante qui a connu. Non mais tu n'es pas plus vigilant. Mes copines ne peuvent pas échouer à ton couple. Bonjour Ishala. Tu es trop belle. Bonjour Ishala. Bonjour. Excusez-moi, je te suis venue voir. Je vois que vous êtes occupé. Tu es venue me voir? Non, non, ce n'est pas grave. Ok. Qu'est-ce que ça vient de venir? Ok, bye. Alors, tu disais quoi? Je disais que pour Prisca, je vais l'arranger. Non, tu disais quelque chose tout à l'heure. Tu étais belle, bienvenue. Merci. Tu aimes ça? Bien sûr, pourquoi pas? Ok. On fait comment? On doit d'abord voir le problème de Prisca. On va arranger. Non mais tu le fais tout de suite? Tout de suite? Bah oui, tout de suite. Mais c'est là, c'est là. Ok. C'est, 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 c'est. Quatre sur un? Mais c'est de ta faute. Tu devrais quand même vérifier quatre. Non. Je vais... Douze, ça va non? Douze, douze. Attends, attends. Moi-même, j'ai eu combien? Mais toi. C'est, c'est, c'est... Dix-huit. C'est onze. Ah, c'est onze? Ah, assistante! Je le fais exprès ou pas? Non, non, je vous mets les un là. Je vous mets ça, 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 ça devient huit. Ça devient dix-huit. Ok, corrige directement. Corige directement. C'est dix-huit, ok. Dix-huit, c'est bon. Et maintenant, Prisca. Prisca douze? Oui, douze, ça va. Douze, ok. Super! T'es adorable, hein? Quand je trouve que ça ici, c'est bon pour la destinée de mon enfant, c'est ça qui va rester. Pas autre chose. Mais maman, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est quoi? Pour la pêbe? Tu prends la pêbe? Non, c'est loin d'être... Pour la pêbe? Maman, c'est loin de... Hein? T'es loin d'être... T'es loin d'être... T'es loin d'être diamant. Oh, n'yau, c'est ça, un bocalabango? T'es t'es loin? Maman, c'est quoi le péché des normes? Cette fille-là, la Francesca-là? Oui. Qu'est-ce que tu lui reproches? Exactement. Qu'est-ce que tu lui reproches? Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Qu'est-ce que tu t'es déni? L'appétit vient à manger. Maman, j'ai beaucoup mangé et la fille n'est plus qu'il ne veut pas. Dès lors que tu ne feras pas un effort de supporter cette fille, on ne sera qu'un malheureux. Parce qu'avec moi, pas de Francesca dans cette maison, on ne parlera jamais de cette moulouba. On ne parlera jamais de cette moulouba. Maman, il faut qu'on fasse. Cite-moi un seul couple. Cite-moi un seul couple. Si tu es jeune, il y a une petite fille qui moulouba. Cite-le-moi. Cite-le-moi. Attends, ce n'est même pas question de te citer. Cite-le-moi. Vas-y, dans ton environnement, tu vas voir le mixage de tribus. Ça, ce n'est pas un problème, maman. Moi, je suis tombé amoureux de... Dans ma lignée, pas question de mixage. Maman, c'est que... Dans ma lignée, moukongo, moukongo, race pure. J'ai besoin d'une race pure. Maman, cette race pure-là, cette race pure-là va se limiter chez toi. Moi, je vais te créer des races croisées. Parce que je ne t'ai jamais... Maman, on ne t'a jamais imposé le choix de papa. Tu as fait ton choix. Tu as fait ton choix. Tu as fait ton choix de tomber amoureux d'un garçon. Maman, tu as fait ton choix de tomber amoureux d'un garçon. Mais c'est ton problème, c'est ton problème, maman. Tu as une race pure, Dacosta. Maman, c'est quoi le problème ? Et si je me marier avec une fille du Congo... Enfin, du Kassai, on va créer quelle race ? Le bulldog ? On va créer quelle race ? Non, maman. Moi, je veux m'assumer. Je veux m'assumer parce que je ne suis pas heureux dans cette maison. Je ne l'aime pas. Elle souffre telle qu'elle est là. C'est tellement monstrueux de vivre avec un homme, de partager toute une vie et que cet homme-là ne soit pas amoureux de toi. Donc, tu es en train de faire souffrir. Parce que moi, je souffre. On partage la souffrance. On partage la souffrance, maman. Ça ne marche pas. L'appétit vient en mangeant. C'est dit-on là, et Rémi est en question ici. J'ai mangé, je mangeais, maman, je peux t'assurer. J'ai beaucoup mangé jusqu'à l'heure en train de faire des excès. Je n'ai pas d'illustre appétit. Et je vais en finir. Moi, je veux Naomi. Je ne suis même pas capable d'aimer mon propre fils parce qu'il sort d'une dune. Quand tu parles avec moi, quand tu parles avec moi, défend tes droits. Mais seulement, n'insère jamais ce nom-là dans ce nom-là. Quel nom? Oudio Tanga. Qui? Il y a un peu de temps pour que je n'ai pas l'air. Naomi? Pour que je n'ai pas l'air, ma maman a mis quand même ta combo. Maman? Je n'ai pas intérêt, je n'ai pas besoin. Maman, tu sauras dérangé avec le nom de Naomi. Parce que ce mariage, je finirai par jeter tout le monde dehors. Ok. Naomi, c'est Naomi que moi je veux. C'est elle mon choix. On verra. Tu m'imposes, tu m'imposes, tu m'imposes, tu m'imposes, tu m'imposes. Si je n'ai pas l'air de la coste, Ah maman. Je n'ai pas l'air de la coste. Oh, c'est quoi cette histoire? Si je n'ai pas l'air de la coste, je n'ai pas l'air de la coste. Et puis elle-même, frotiste, elle n'a pas honte. Elle n'a pas honte de partager le lit avec un mari qui t'a pas. Tu l'as épousé, d'acoste. Tu l'as épousé. Ok, d'accord. Tu l'as épousé. On ne va pas voir. Pas question de Naomi dans cette maison. Il sera question de Naomi dans ma vie. Sinon, d'acoste. Il sera question de Naomi dans ma vie. C'est quoi cette histoire de tribune? C'est quoi cette histoire de tribune? C'est quoi cette histoire de tribune? C'est l'amour, on fraîche l'amour. Moi, je me lève et toi, d'accord, si tu te lèves? C'était pour ta compagnie. C'est ça? Ma compagnie à où? Tu penses vraiment que moi, j'ai besoin de ta compagnie? Alors que tu es en train de foutre en pied, on a une décision. Tu penses que moi, j'ai besoin de ta compagnie? Est-ce que moi, je dois obéir à tes décisions à toi? Je suis un grand garçon maintenant. Je suis un grand garçon, maman. Regarde comment tu peux avoir un garçon triste. Grand garçon. On se moque de moi. C'est parce que tu le veux? Parce que tu le veux? Franchement, cette histoire me stresse, vu que les parents ont vraiment payé de l'argent pour ça. Oui, les parents ont payé de l'argent, bien sûr, mais toi-même, tu sais que tu n'es pas intelligente. Eh, je ne suis pas la seule, même toi aussi, tu n'es pas intelligente. Toutes ne sont pas intelligentes, les foufous sont les mêmes badis. Comment tu t'es retrouvée seule là, n'est pas à échouer là-bas? Ah, c'est parce que le prof, allez, vous le faites, le faisait doux. Soit, toi, tu ne fais pas les yeux doux. Calme-toi, ça va aller, elle va gérer. T'en fais pas, elle va gérer nous. Fais seulement m'aider ou ça? Elle va gérer, ok, d'accord, excuse-moi, elle va gérer. Entre nous quatre, qui est intelligente? Elle vient, il n'y a pas tout ça qui veut. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ne fais pas ses têtes. Cette fille est une sorcière. Elle a fait quoi? Vous voyez Kenny? Elle a fait quoi? Elle va venir. Elle va venir, oui, mais après, vous allez la demander. Et maintenant, on s'appelle. Ciao. Il y a une jolie femme à la maison qui t'a donné un très bon garçon. Maman, tu t'entends parler? Qu'est-ce que cette femme-là, qu'est-ce que ça lui manque? Francis qui est jolie? Francis qui est jolie? Ne m'excite pas à régner. Il y a encore une fois qu'elle m'a donné. Regarde même le visage de l'enfant qu'elle m'a donné. Non, 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 moi je m'attendais pas à avoir un enfant avec ce visage-là. Non, avec Naomi, j'allais avoir un enfant avec un nez pointu. Une petite bouche comme ça à la manière... Ah parce que tu l'as décidé? Non, non, non. Je n'aime même pas l'amour de porter cet enfant. N'importe quoi Naomi, Naomi. Qu'est-ce qu'elle vaut devant cette femme-là? Qu'est-ce qu'elle vaut cette Naomi-là? L'enfant avec Naomi? Oh mon dieu! Encore une petite fille avec Naomi. Elle aurait sa carence. D'accord ça. Il y a un peu comme 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 ça. C'est bien Jésus. On fait même pour l'ignifier à la maison. On s'en compte que c'est qu'il y a un enfant pour des bêtises. Quelle bêtise maman? J'ai toujours le plus vite heureux. Je dis, il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça. Quel rapport? Elle t'a dit quoi? Elle t'a dit quoi? Mais elle peut sortir. Elle peut sortir l'hélice. Elle peut sortir l'hélice. Elle peut sortir l'hélice. Elle peut sortir l'hélice. Tu parles de qui? Nazwa appelle à Francesca. Elle t'appelle. Elle t'appelle. Elle t'appelle. Jeanne, viens. Est-ce que tu ne vois pas comment est-ce que je traite Francesca? Tu ne vois pas? Je la traite comment? Je la traite comment? Je la traite comment? Je la traite comment? Je la traite. Si elle peut parler à elle-même. Marie-Jeanne? Comment? Tu n'as pas le temps à toi. Je te dis que je suis un peu comme ça. Pour déplacer le langage. Elle n'est pas madame. Maman, c'est ma maison. C'est ma maison, maman. Tu n'as pas l'inquiétude. 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 Jusqu'au point de me rabaisser. Tu n'as pas l'inquiétude. Arrête! Tu veux te rabaisser et je te rabaisserai. Tu veux te rabaisser? C'est ça! Tu veux juste le faire? Et je le ferai! Maman, dis quelque chose... Maman tu es clairement défoncinée. Tu n'es pas l'inquiétude. Tu n'as pas l'inquiétude. Tu n'as pas l'inquiétude. Tu n'as pas l'inquiétude. Tu n'as pas l'inquiétude. Vas-y ! Maman, tu n'as pas l'inquiétude à te dire? Vas-y. Vous n'avez pas l'inquiétude... C'est quoi ça? Marie et Jeanne, tu m'obéis ou tu obéis à ma mère ? Tu m'obéis ? Vador ! Tu m'abois ou tu obéis à ma mère ? Maman ! Vador ! Vador ! Vador ! Vador ! Vador ! Son ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Tu diriges ma maison maintenant ! Tu m'imposes une femme ! Tu m'imposes une femme, tu m'imposes tout et tu m'imposes... Tu n'as pas respect aux femmes toi ! Vador ! Et tu les rendes comme ça comme si c'était ta fille ! Et tu le m'as dit ? Tu es m'aiment sur la chanson ? Mais tu le m'as dit ! Et tu ne veux pas oublier la chanson ? Tu le m'as dit ! En tant que chanson ! Je suis caché ! Je ne peux pas savoir que tu es là ! Je ne sais pas que tu es là ! Je crois qu'aujourd'hui... Alors, je vais clore ce chapitre. Nous avons beaucoup parlé des conflits, des conflits des lois et des conflits des juridictions. Et je crois que nous avons suffisamment donné des exemples là-dessus. Mlle, ici c'est l'université. Je suis censé être le dernier à être dans la salle. Et je ne t'ai pas permis, je ne t'ai pas accordé la parole. C'est moi qui parle. Donc si j'entre dans la salle, personne autre peut entrer. Je crois que c'est le dernier. Je parlais de conflits. Nous avons suffisamment parlé de conflits et nous devons clore ce chapitre aujourd'hui. M. les doyens. C'est comme ça qu'on raconte. Comment on parle ? Tu es très allé chez toi. Et il est de selon que, ici, à l'université, on puisse te donner un livre et une chambre. Très drôle la blague. Donc je fais des blagues avec toi. Non, c'est bon. Rien du tout bon. Je suis le pour. Est-ce que tu sais que c'est ta dernière vie ? Et que tu as déjà, moi, à ta place, je m'appellerai ma joie, ma démoiselle, démoiselle. Il souffre des lacs, non ? Au lieu de m'occuper de ce qui est le mental, tu t'occupes. Comment tu vois que tu as fait tout le corps ? Ah, professeur. Non, professeur, c'est son chapeau qui m'empêche de boire. C'est juste devant moi. Bien, on continue. Bien, bien, bien. Bien, on continue. C'est un conseil. Elle est vraiment drôle. Pour des blagues, tu es champion. Merci. Je suppose la question de savoir quelle sorte de conflit qu'on a eu à traiter du droit lorsqu'on a entamé ce chapitre. Est-ce que tu peux me répondre ? Je parlais l'autre fois du conflit entre un Congolais et un Sud-Astrikan. Si vous avez un problème ici, dans notre pays, comment sera traité ces conflits ? Comment je vais régler un conflit ? Moi, je ne suis même pas de la CPI. Mais je ne vais pas d'abord venir. Professeur, le problème des pays, c'est la CPI. Je n'ai rien à voir avec. Moi, je suis innocent. Écoutez. 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 Monsieur, je ne blague pas. Je suis censé, quand je donne le cours, que les étudiants sont éveillés en train de me suivre. J'ai parlé suffisamment durant cette semaine que nous avons traité les cas de conflits juridictions et les conflits des lois. Tu étais là. Tu peux me montrer tes notes ? Sors-moi mes notes. Est-ce que tu as acheté les syllabus ? Oui. Mon syllabus à moi. Tu es allé à l'apparitura pour acheter ? En fait, je comptais même vous parler de ça. Votre syllabus ? Très bien, très bien. Ok. Très bien. 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 Toi, tu me regardes comme ça. Tu me regardes comme ça. Bien. Monsieur, ne me dérange pas. Monsieur. Ça ne doit pas avoir une occasion pour près de déranger. Non, je suis victime. Je suis victime. Je suis victime. Ce chapeau me déranger. C'est quoi ça ? Mais c'est qu'il n'y a pas besoin de tuer. Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Qu'est-ce que c'est ça ? Regarde, je crois qu'on a joué la dernière fois. Oh, relax. Le professeur vient de me demander de partir. J'attendais que ça. Qu'est-ce que tu veux ? Professeur ! On se revoit la semaine prochaine. Moi-même je serai là, je vais me rattraper. Je vais pas acheter votre syllabus. Oui. Je vais directement acheter votre syllabus, promis. Oui ! Oui ! Oui ! Beaux arcades. Oui ! Je dérange. Bien. Passe ! Passe ! Le revoir alors ! Sous-titrage ST' 501 Passe !